Et avec Anissé Mbida, Nicolas Saliagas. Je vous aime bien Anissé, parce que depuis quelques semaines je découvre un garçon qui a de l'esprit, qui effectivement nous propose de nouvelles choses, mais là j'ai du mal à vous croire. Parce que sur le papier, je me dis que ça ne peut pas marcher, vous nous dites qu'on peut améliorer nos capacités intellectuelles en mettant un simple casque sur la tête. Oui, et pas n'importe quel casque quand même, pas n'importe quel casque. Il faut un casque avec des électrodes qui vont envoyer des petites décharges électriques stimulées de façon très précise certaines zones de votre cerveau. C'est du lavage de cerveau. Non, 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 non. Imaginez, vous voulez maîtriser, je ne sais pas moi, le théorème des valeurs intermédiaires ou les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Eh bien, vous mettez ce casque sur la tête pendant qu'on vous explique et les petites décharges vont aider vos neurones à faire plus de connexions, ce qui va booster vos capacités d'apprentissage. Est-ce que c'est prouvé ou ça reste gadget ou théorique ? Oui, 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 c'est prouvé. Ça fait presque dix ans que des chercheurs travaillent sur ces questions. On a fait des dizaines d'expériences pour l'apprentissage des maths, des langues étrangères ou carrément pour piloter un avion. Eh bien, à chaque fois, les personnes qui recevaient les stimulations apprenaient 30 à 40% plus vite que les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de nombreuses startups se lancent sur le créneau. Je pense à Allo Neuroscience, Focus ou Brain Stimulator, par exemple. Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut déjà acheter, je ne sais pas, pour se réveiller très tôt le matin, par exemple ? Bien que ça fonctionne, oui. Si on a un examen actuel. Alors, il y a Allo Neuroscience, par exemple, qui propose déjà d'acheter un casque à 600 euros qui est censé apprendre à jouer du bac ou de la guitare, par exemple, 67% plus rapidement. Alors, vous n'emballez pas quand même. J'ai parlé à des experts. Oui, il faut travailler. Bien sûr, ça booste les capacités. Ça ne vous rend pas tout de suite très bon dans une matière. J'en ai parlé quand même à des experts qui sont assez réservés. Pour eux, ce sont des produits grand public, donc beaucoup moins efficaces que ce qu'on fait dans un laboratoire. Mais vous le savez, les techniques évoluent tout le temps. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on voit des étudiants, ou bien des Nico Saliagas, avec un casque sur la tête, qui leur fait bzzz, 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 L'étapeu, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501